Savez-vous que 4 personnes sur 5 commencent à utiliser leur smartphone, même pas 15 minutes après s'être réveillés ? Nous sommes pratiquement devenus accros aux nouvelles technologies. Les applis et les services numériques que nous utilisons ont appris à utiliser les fonctionnements de notre cerveau à leur avantage. Ils ont hacké les processus qui portent à la création des habitudes afin de nous inciter à les utiliser toujours plus souvent, toujours plus longtemps. Connaître ces mécanismes peut être de grandes utilités, soit parce que nous souhaitons créer un produit ou un service qui change les comportements des gens pour le mieux, soit parce qu'en tant qu'utilisateur, nous souhaitons comprendre ces mécanismes afin de nous en protéger. Ou tout simplement, nous souhaitons changer nos habitudes actuelles par des nouvelles routines, qui vont avoir un impact positif dans notre vie. Découvre les 4 étapes qui t'amènent à devenir accro à un produit ou à un certain comportement, et comment tu peux les utiliser à ton avantage pour développer des habitudes positives. Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons. Hooked, de Nir Eyal. La plupart du temps, les habitudes que nous avons accumulées dans notre quotidien se sont créées sans que nous nous en rendions compte. Pourtant, le processus de création des habitudes n'arrive pas par hasard. Il se fait sur la base des 4 étapes que les entreprises qui créent des nouveaux services ont appris à utiliser afin de transformer notre comportement quand nous utilisons leurs services. Le livre Hooked, de Nir Eyal, décrit comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes. Dans la synthèse de cette vidéo, j'ai décidé de rester focalisé sur ces étapes qui permettent de créer des habitudes. Les connaître te permettra de changer tes habitudes actuelles pour adopter de nouvelles routines. Mieux comprendre les mécanismes utilisés par les nouvelles technologies pour accaparer ton temps et ton attention. Ou pourquoi pas si tu souhaites lancer la prochaine application géniale qui va transformer la vie des gens. Ces 4 étapes sont les déclencheurs, l'action, la récompense et l'investissement. L'auteur les appelle les modèles Hook, ou Arpon en anglais. Quand elles s'enchaînent correctement, ces étapes nous poussent à nous engager de manière répétée dans un certain comportement. A chaque itération, notre lien avec ces comportements se renforce, jusqu'à devenir de plus en plus automatique et fréquent. Nous finissons ainsi par créer un habitude. Nous n'avions pas besoin de l'arrivée des nouvelles technologies pour nous retrouver dans ce cycle. En effet, nous retrouvons ces mécanismes partout. Dans les jeux, dans les sports, et même au travail. Je vous propose de découvrir ces 4 étapes une par une. Si tu souhaites les approfondir et découvrir des exemples concrets, je te conseille fortement de lire les livres. Si tu es passionné de développement personnel, et si tu souhaites améliorer ta vie personnelle et professionnelle, abonne-toi tout de suite à Mind Parachutes. Chaque semaine, tu découvriras en quelques minutes l'essentiel des meilleurs livres de développement personnel. En activant la cloche des notifications, tu seras informé de la publication de chaque nouvelle vidéo, les dimanches à 9h, heure de Paris. N'importe lequel de nos comportements aura le potentiel de devenir ou pas une habitude selon deux composantes. L'utilité perçue de ses comportements, sa capacité à dresser un besoin que nous avons, ainsi que la fréquence avec laquelle nous nous engageons dans le comportement. Si celui-ci représente pour nous une certaine utilité, et s'il est répété avec suffisamment de fréquences, il va rentrer dans notre zone des habitudes. Il se transformera peu à peu dans un comportement par défaut. Sans une répétition régulière, un comportement ne deviendra jamais un réflexe automatique, même si son utilité est extrêmement élevée. Nous devrons toujours nous y engager de manière consciente. A l'inverse, un comportement qui n'apporte pas une grande valeur peut devenir une habitude s'il est répété plusieurs fois par jour. Par exemple, les jeux sur smartphone sans intérêt que nous nous retrouvons à utiliser sans même nous en rendre compte à chaque fois que l'on prend le métro. Tous les comportements que nous adoptons représentent, de manière plus ou moins consciente, la solution à problème. On pourrait comparer certains comportements à des antidouleurs. Ils adressent un besoin spécifique, et dès que le comportement est réalisé, la douleur disparaît. D'autres comportements sont plutôt comme des vitamines. Elles ne soignent pas une douleur précise, mais elles nous soulagent psychologiquement. Nous nous sentons bien, parce que nous avons l'impression d'avoir fait quelque chose qui va améliorer notre situation. Les comportements qui ont plus de possibilités de se transformer en habitudes remplissent les deux fonctions en même temps. Antidouleurs et vitamines La première étape pour la création d'une habitude est celle du déclencheur. C'est l'élément qui nous rappelle du besoin insatisfait et du comportement associé. Il existe deux grandes familles, les déclencheurs externes et les déclencheurs internes. Les déclencheurs externes sont des éléments qui se trouvent dans notre environnement et contiennent un appel à l'action qui est souvent explicite. Des exemples peuvent être l'alarme du micro-ondes qui nous rappelle que le plat est chaud, ou encore les notifications que nous recevons sur notre portable. Il y a ensuite les déclencheurs internes. Il s'agit des mécanismes internes au cerveau associés à une pensée ou à une émotion. Les émotions, surtout les émotions négatives comme la nuit, la solitude, la frustration ou l'indécision, représentent des déclencheurs puissants. Souvent, nous sommes nous-mêmes inconscients de ces émotions, qui se déroulent à notre ensue. Parfois, il suffit d'une simple irritation pour entraîner une toute petite action, que nous réalisons sans nous en rendre compte. Dans les premières phases du développement d'une habitude, très souvent nous réagissons à un déclencheur externe. Et puis, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, avec la répétition, un lien de plus en plus fort se crée entre l'action et un déclencheur interne. Par la suite, nous n'aurons plus besoin de rappels extérieurs pour entrer dans le cycle des habitudes. Il suffira de ressentir l'émotion, même inconsciemment, pour passer à l'étape suivante, celle de l'action. Pour que cette deuxième phase se réalise, par contre, la présence d'un déclencheur n'est pas suffisante. Nous avons besoin en même temps de deux autres ingrédients. Nous devons être motivés et nous devons savoir comment réaliser l'action. Notre motivation mesure notre désir d'agir. Pour tous les êtres humains, il y a trois facteurs en jeu. Le désir du plaisir et la crainte de souffrir. Le désir de l'espoir et la crainte de la peur. Le désir de l'appartenance et la crainte du réjet. Plus l'intensité de ces désirs et de ces craintes est forte, plus nous serons motivés à réaliser l'action correspondante. Mais toute la motivation du monde est inutile si nous n'avons pas l'aptitude nécessaire à passer l'action. C'est-à-dire que nous ne savons pas comment réaliser l'action en question. C'est la raison pour laquelle, afin de créer une habitude, il vaut mieux cibler l'action la plus simple possible. D'après le sociologue B.J. Fogg, pour plus de simplicité, nous pouvons agir sur 6 composantes. Le temps ? Combien de temps faut-il pour agir ? L'argent ? Y a-t-il un coût financier ? L'effort physique ? Ainsi que l'effort psychique exigé ? Les contrôles sociaux ? Est-ce que l'action est acceptée par les autres ? La routine ? Est-ce que l'action s'intègre bien avec les routines existantes ? Quand nous souhaitons développer une nouvelle habitude, nous commettons souvent l'erreur de nous focaliser sur la motivation. Le problème avec la motivation est qu'elle est de nature fluctuante, et nous ne pouvons pas la contrôler directement. Il convient beaucoup mieux se focaliser sur comment simplifier l'action elle-même. Plus petit sera l'effort pour réaliser cette action, plus grande sera la probabilité de réaliser cette action, indépendamment de notre motivation. Si nous réalisons une certaine action, nous le faisons dans l'attente de recevoir une récompense, suite à l'action elle-même. La récompense représente la troisième étape du processus de création des habitudes. Elle contribue à renforcer notre motivation à agir, ce qui facilite la répétition du cycle dans le futur. En réalité, ce qui nous pousse à agir, ce n'est pas tellement la récompense elle-même, mais l'anticipation de cette récompense. Si cette récompense est toujours la même, nous risquons peu à peu de nous y habituer, et elle va progressivement perdre son entrée. Pour que le désir de la récompense reste fort dans le temps, nous avons tout intérêt à que la récompense soit variable. Cela entretient notre désir des nouveautés et notre intérêt. Les habitudes représentent une formule que notre cerveau a appris pour retrouver rapidement la réaction appropriée à une certaine situation qu'il connaît déjà bien. Lorsque quelque chose d'inattendu interrompt la suite habituelle des événements, nous redevons conscients de ce qui se passe. Et cela augmente le plaisir que nous associons à une certaine situation. Un exemple typique est la fonction qui permet de jouer de manière aléatoire les chansons d'un album de musique ou d'une playlist que nous aimons bien. A la fin d'un morceau, la surprise de découvrir les premières notes de la chanson suivante, sans les savoir à l'avance, permet de garder plus haut et plus longtemps le plaisir d'écouter cet album, sans tomber dans une routine mécanique. Nous pouvons grouper les récompenses en trois groupes distincts. Les récompenses sociales, qui s'appuient sur notre besoin de relation aux autres. Elles nous donnent le sentiment d'être accepté, important, voire séduisant. Ces récompenses fonctionnent particulièrement bien quand nous observons les comportements auprès des personnes que nous considérons un peu plus expérimentées que nous, qui représentent en quelque sorte un exemple à suivre. Les récompenses en ressources, comme l'obtention de biens matériels utiles à notre survie, font partie du câblage de notre cerveau. Si pendant notre évolution, notre récompense principale était les besoins en nourriture, dans la société moderne nous poursuivons d'autres ressources que nous considérons précieuses. Deux exemples typiques sont l'argent et l'information. Les récompenses de gratification personnelle, c'est-à-dire la satisfaction de terminer une tâche pour le simple plaisir de l'avoir réalisée. Nous ressentons cette gratification quand l'activité nous demande de mettre à profit nos compétences physiques ou intellectuelles, ou d'en acquérir des nouvelles. C'est le plaisir que nous ressentons par exemple avec les jeux vidéo ou avec un instrument de musique, quand nous réalisons notre progression. La toute dernière étape pour compléter le processus de création des habitudes est l'investissement. Plus nous nous engageons dans un certain comportement, plus nous lui donnerons de la valeur, et plus il sera probable de le répéter par la suite. En effet, quand nous nous engageons dans un comportement donné, nous finissons par modifier notre propre perception vis-à-vis de ces comportements. Pour éviter ce que les experts appellent la dissonance cognitive, c'est-à-dire une éventuelle incongruence entre ce que nous pensons, et notre comportement, nous finissons par changer notre vision des choses pour la rendre conforme à notre comportement. Un exemple typique est le goût du café ou des aliments pimentés. Il est très improbable que nous les avons appréciés la toute première fois que nous les avons goûtés. Mais puisque nous voyons d'autres personnes dans notre entourage aimer ça, nous nous disions qu'il doit bien y avoir une raison. Nous décidons alors de répéter le comportement. Et peu à peu, nous finissons par conditionner nos propres préférences. Nous ne continuerions pas à boire du café si nous ne l'aimions pas. Ce serait une dissonance cognitive. Cela veut donc dire que nous aimons le café. Et c'est bien ce qui va se passer. L'effet de l'investissement est d'autant plus fort si, à fur et à mesure que nous répétons ces comportements, il y a de plus en plus de valeurs qui s'accumulent. Cette valeur peut être représentée par du contenu. Par exemple, si nous utilisons un téléphone Apple ou Android, plus nous aurons d'applications ou des photos sur ce téléphone, plus nous aurons tendance à choisir les mêmes systèmes d'exploitation en changeant de téléphone. Une autre valeur cumulée peut être constituée par notre réputation. C'est ce qui se passe par exemple quand nous choisissons de rester dans un environnement de travail qui ne nous convient pas trop, simplement parce que notre rôle et notre compétence sont reconnus par nos collègues, et nous ne souhaitons pas devoir recommencer des héros dans un nouvel environnement. Et une dernière valeur est la compétence. Plus nous investissons du temps et des efforts pour apprendre quelque chose, plus nous allons lui donner de l'importance, et plus nous aurons du mal à changer. C'est ce qui fait qu'une fois que nous avons appris à utiliser un certain logiciel, il nous est difficile de laisser tomber et apprendre à utiliser un logiciel concurrent même s'il présente des avantages par rapport au premier. Voilà, tu connais désormais les 4 étapes qui portent à la création des habitudes, et qui sont exploitées par beaucoup de services numériques et non, que nous utilisons tous les jours, afin de nous pousser à continuer à les utiliser davantage, d'après les livres « Hooked » de Nir et Yal. Et toi, comment est-ce que tu peux utiliser ces 4 étapes, les déclencheurs, l'action, la récompense et l'investissement, afin de favoriser la création de nouvelles habitudes ? Est-ce que tu les as déjà appliquées pour mettre en place ta propre routine quotidienne ? N'hésite pas à partager ton expérience et tes réflexions à l'ensemble de la communauté Mind Parachutes en laissant un commentaire. Mémorise plus facilement les idées du livre en téléchargeant gratuitement la carte mentale sur mon site internet www.mindparachutes.com. Tu peux suivre les liens qui apparaissent dans la vidéo et que tu trouves en description. Si tu souhaites en savoir davantage sur la création des habitudes, je te conseille de voir la vidéo dédiée au livre « Un rien qui peut tout changer » de James Clear. A très vite pour de nouvelles idées. 1 2 1 1 2 2 1 2 5